Aujourd'hui, on analyse la plateforme AVI Finance. On va aller voir différents critères, je vais te partager différents critères, l'aspect légal, financier, les statistiques sur la plateforme, l'équipe en elle-même, le type de projet, comment sont gérés les fonds, notre argent, est-ce qu'il est bien choyé ou est-ce qu'il est dilapidé, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et puis aussi la fréquence de remboursement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on est sur Créer un second revenu. L'idée, c'est que la fréquence de remboursement du capital est au maximum, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les mois, voire tous les trimestres. Et donc, la note que je vais donner correspond à cette stratégie. Si tu as une autre stratégie, bien entendu, il faudra que tu adaptes la notation, mais tu pourras t'en inspirer. On est clair, c'est votre argent et c'est à vous de vous faire une idée sur chaque projet et sur chaque plateforme. Je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine et il ne faut pas me croire sur parole, je vous partage ici juste mon opinion, mon avis. Vous allez voir que j'ai un process qui me permet, moi, personnellement, de limiter le risque, mais il y a toujours un risque par rapport à un investissement sur un projet de crowdfunding. On va commencer par l'aspect légal. Voici ce que j'ai trouvé sur... Je ne sais pas si tu vois en fonction de ton écran tout en bas. L'activité de HeliFinance, c'est des activités de services financiers. On est bien cohérent. HeliFinance n'est pas un portail web, comme pas mal de plateformes que j'ai analysées, au moins deux à ce jour. Donc, très bien, très cohérent. Ensuite, ici, c'est l'affiche sur le site européen qui régule, qui donne les agréments pour, entre autres, les crowdfunding service providers. Donc, en effet, HeliFinance, on a l'affiche ici, est bien validée. Et voilà, donc, très bon point. Quand c'est validé au niveau européen, je donne deux points. Et quand c'est validé au niveau uniquement national, je donne un point. Et si une plateforme n'a pas d'agrément par rapport à son activité, là, je mets zéro point. On va en parler jusqu'après. Là, justement, oui, la juridiction, j'ai mis un point. Pourquoi ? Parce que la société est établie en Estonie. Les Pays-Bas sont des pays sérieux, comme beaucoup de pays nordiques. On n'est pas dans des paradis fiscaux. Donc, cohérence des statuts, agrément européen, juridiction sérieuse. Ici, j'ai mis 4 points sur 4 points maximum. Ensuite, l'aspect financier. On va aller voir un peu la santé financière de HeliFinance. Donc, en allant chercher ici les résultats, on voit que c'est une société. Donc, on a première colonne 2020. Ensuite, 2021-2022. Donc, on a un historique sur 3 années comptables. Et là, on voit que la société, ça n'a pas nécessairement une influence sur les projets. Les projets peuvent être bien remboursés, puisque, en général, sur les plateformes de crowdfunding, entre nous, les investisseurs et les emprunteurs, il y a un contrat. La plateforme, ici, est juste un intermédiaire pour mettre en relation. Néanmoins, pour moi, si je vois qu'une plateforme comme HeliFinance est en perte, et de plus en plus en perte, pour moi, je ne mets pas de points. C'est un élément important, bien entendu, par rapport à la pérennité de la plateforme. Ensuite, le capital, pour moi, un capital de quelques milliers d'euros par rapport à une plateforme qui va brasser des millions, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans son histoire. Non, par contre, de manière assez aléatoire, j'ai considéré que tout capital au-dessus de cent milliers d'euros, je donne un point. Donc là, très bien. On a vu, je donne un point aussi par rapport à l'évolution de la plateforme. L'évolution, pour moi, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation du résultat, en positif, les deux. Donc, on voit que le chiffre d'affaires explose. Donc, probablement, si tu connais HeliFinance, la stratégie, dis-le-moi. J'ai tendance à penser que c'est un peu en mode start-up, c'est-à-dire qu'ils gagneront d'argent à l'exit. Je me trompe peut-être, parce que tu as de l'information là-dessus, quand je vois qu'ils perdent plus au début que leur chiffre d'affaires, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas loin du chiffre d'affaires. Je me dis, c'est peut-être une stratégie à la dot-com, à la start-up. Bon, en tout cas, ici, j'ai mis zéro point, et on retrouve ici le résumé de l'aspect financier. Donc, capital de la société, je donne un point, et le reste, zéro. N'hésite pas à commenter si tu trouves ces notations qui ne sont pas cohérentes par rapport à toi, tes notations, on peut en discuter, et probablement que je ferai évoluer, mais je reste dans une stratégie de créer un second refaire. Bon, les statistiques. Les statistiques, je prends d'abord l'historique de la société. Quand elle a plus de trois ans, je donne un point. Quand elle a moins de trois ans, je donne zéro point. Donc, on voit qu'à ce jour, c'est une société qui a quasiment quatre ans. Donc, commence à avoir un historique, j'ai donné un point. Ensuite, les taux de défauts et de retard. Donc, ici, je prends en considération deux aspects, les retards. Les retards, si on a des retards supérieurs à 5% sur 90 jours, là, on est à 14%, je mets zéro point. Donc, là, il n'y a aucun point par rapport à la... Voilà, c'est une mauvaise gestion des retards au niveau de la plateforme. Ensuite, les défauts. De la même manière, s'il y a plus de 5% de défauts sur la plateforme, je ne donne pas de point. Et puis, voilà, entre zéro et 2%, je donne un point. Entre 2 et 5%, je donne... Enfin, deux points, entre 0 et 2% de défaut. Entre 2 et 5%, je donne un point. Et au-dessous de 5%, je donne zéro point. Donc, là-dessus, aucun point. Par contre, l'ancienneté, j'ai mis deux points. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe, on va aller regarder à la fois les fondateurs. Le ou les fondateurs. Et puis aussi, est-ce qu'ils ont une équipe structurée, professionnelle. Donc, ici, c'est le fondateur. Voici sa fiche LinkedIn. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir son expérience. Et on a ici une information par rapport à... Il a été fondateur et CEO d'une autre plateforme, Finbi. Finbi, c'est une plateforme de prêts entre particuliers. Et je suis allé regarder quelques revues. Voilà, juste une fiche parmi d'autres. En tout cas, c'est une plateforme qui a l'air toujours opérationnelle, qui a l'air d'être stable dans le sens... Il n'a pas été en faillite, il n'y a pas de scam particulier par rapport à Finbi. Donc, ça veut dire que le fondateur, il connaît ce type d'activité à la fois en tant que fondateur et en tant que CEO. Pour moi, c'est un très bon point. Il est expérimenté, il connaît ce domaine. Donc, sur Heavy Finance, on est l'analyste de tout le personnel. On retrouve en haut à gauche le CEO, qui est aussi fondateur. Et chose importante, juste avant, on a parlé des taux de défaut et des taux de retard, qui sont vraiment très importants, trop importants. Et j'ai vu passer une annonce il y a quelques mois sur Twitter, par rapport à... Je l'ai encadré en vert ici. Une personne dont le métier est de gérer le risque de défaut, de retard. Donc, pour moi, je mets zéro point. C'est-à-dire qu'ils ont jusqu'à maintenant mal structuré leur équipe. Mais pour l'avenir, pour moi, c'est quand même positif. C'est-à-dire qu'ils sont dans le bon sens, ils sont dans la bonne tendance. Mais voilà, ils n'ont pas pris les bonnes personnes au début. Il en manquait cette personne-là. Alors, voyons l'an prochain, si je refais cette même vidéo, voyons l'effet qu'aura eu cette personne sur les taux de retard et les taux de défaut. Donc, au niveau du fondateur, je donne un point. Il est expérimenté. Au niveau de l'équipe dirigeante, de l'équipe de Heavy Finance, il peut mieux faire. Ensuite, concernant les projets. Je regarde premièrement, est-ce qu'il y a un marché secondaire ? Donc, oui, il y a un marché secondaire. Très bien. Donc, une fois que vous investissez, vous pouvez revendre votre projet. Et à l'inverse, si vous voulez investir, vous avez le marché primaire ou le marché secondaire. Et j'ai vu que parfois, il y avait des décotes. Mais bon, s'il y a des décotes, c'est peut-être qu'il y a des défauts. À vous de voir. Mais en tout cas, il y a un marché secondaire. Ensuite, j'interromps quelques secondes cette vidéo pour te présenter l'outil que j'ai créé, que j'utilise pour pouvoir accélérer la recherche des projets sur lesquels j'investis. Sur ce projet, Créer un Seigneur Revenu, j'ai accès à plus de 50 projets à l'heure où j'enregistre cette vidéo en cours de collecte. 50 projets en cours de collecte sur une quinzaine de plateformes d'investissement, financement participatif. Et je me suis créé ici des filtres puissants pour pouvoir rechercher rapidement des projets en particulier. Je me suis créé des filtres prédéfinis, par exemple Speedy, qui me permet de voir que les projets qui remboursent très rapidement. L'onglet Pixoo, qui me permet de voir les projets à forte, forte rémunération. Je te laisse regarder ce qui est affiché à l'écran. Et l'onglet préféré pour moi, c'est les onglets qui me sélectionnent les projets, qui remboursent le capital sur une base hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc. Je me suis créé aussi un onglet pour pouvoir très rapidement suivre les plus de 20 projets en cours actuellement de remboursement. Avec ici une vue qui me permet rapidement de basculer un projet en cours, en retard, archive ou en attente de financement. Si tu souhaites accéder à cet outil, regarde le premier lien dans la description de la vidéo. Parfois, il y a des offres limitées. Donc, regarde autant en ce moment l'accès qui est offert. Et maintenant, on retourne sur la vidéo. Au niveau de la diversification géographique, pour moi, c'est quelque chose d'important. Si la plateforme le propose, différents pays, je préfère. Donc, on voit qu'ils sont actuellement, ils exploitent, sont opérationnels sur cinq pays différents. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que dans ce même tableau, on voit que les taux de retard sont différents d'un pays à l'autre. Par exemple, je vois que sur plusieurs plateformes, les Polonais ne seraient pas des très bons payeurs. Donc, c'est important d'avoir le choix. Et puis, du coup, ça va me permettre d'influencer sur des projets de tel ou tel pays. Donc, pour moi, c'est un point positif que la plateforme me donne l'opportunité d'avoir une diversification géographique. Maintenant, c'est la diversification sur le type de projet. Et l'E-Finance est spécialisée sur l'agricole. Donc, ici, je n'aurai pas le choix. Autre chose que des projets agricoles. Donc, au niveau de la synthèse, je vais donner un point sur le marché secondaire. Zéro point sur la diversification des types de projets, typologie. Et un point sur la diversification géographique. Ensuite, les fonds. Comment sont gérés les fonds chez E-Finance ? C'est une partie des plateformes que j'aime bien parce que lorsque j'investis, je passe par un intermédiaire. Et là, j'ai le choix entre Paysera et Limonway qui vont ouvrir des comptes à mon nom. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, je transfère de l'argent. Par exemple, moi, je suis chez Paysera. Et après, j'investis sur E-Finance. Et lorsque E-Finance récupère les intérêts, les remboursements du capital, c'est mon compte Paysera qui est alimenté. Donc, l'argent, je le gère directement. C'est aussi l'avantage de, par exemple, Paysera et Limonway, c'est que ce sont des intermédiaires qui me permettent d'investir sur plusieurs plateformes. Ça veut dire que je peux très bien récupérer mon argent de E-Finance et directement aller l'investir sur une autre plateforme. Donc, pour moi, c'est un point positif. Je donne un point. Ensuite, pour moi, un point qui me semble intéressant lorsque l'on commence à avoir un gros volant d'activité sur une plateforme, c'est est-ce qu'il y a une fonction d'auto-investissement ? Oui, on peut créer des stratégies, on peut donner des critères. Et à ce moment-là, il va aller automatiquement investir l'argent que l'on cumule. Et plutôt que de laisser dormir cet argent-là, on a la capacité d'investir automatiquement. Donc, pareil, un point. Voici les synthèses. Séparation du portefeuille et auto-investissement. Bravo, E-Finance. Ensuite, la fréquence de remboursement. Donc là, c'est typique à créer un second revenu. C'est-à-dire que l'objectif de se créer un second revenu, ce n'est pas d'être payé à la fin du projet, dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, en fonction du projet, mais c'est d'avoir régulièrement des remboursements, des intérêts et du capital. Donc, du coup, de se créer un revenu passif. Donc, si je vais sur notre outil créer un second revenu et que je vais sur la fonction rentier, les remboursements fréquents, je trouve ici essentiellement du E-Finance. Et on voit qu'il rembourse les intérêts et le capital sur une base mensuelle. Alors, pour ceux qui connaissent RIMTI, c'est une base hebdovadaire, c'est-à-dire qu'il rembourse, paye les loyers toutes les semaines. Je ne me suis pas embêté, que ce soit toutes les semaines ou tous les mois. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un budget mensuel. Donc, j'ai tout intégré ici. Et on voit que E-Finance peut rembourser au trimestre, voire à l'année. Et du hybride, c'est-à-dire un mélange de mois, de trimestre, de l'année. Donc, pour résumer, E-Finance, pour moi, est une de mes plateformes préférées parce qu'ils peuvent rembourser beaucoup de projets au mois et au trimestre. Donc, là, ça me crée de véritables rentes, mais ils ont aussi des projets remboursements annuels ou in fine. Quelle est donc la simpèce pour la plateforme E-Finance ? Voici l'ensemble des notes et E-Finance obtient la note de 15 sur 23. Alors, qu'est-ce que ça fait de 15 sur 23 ? Ramenez à 20, 13 sur 20, 3 étales sur 5 et... Point très important, si tu souhaites investir sur les projets présents sur E-Finance, tu peux avoir deux bonus. Un premier bonus de prêt jusqu'à 1000 euros qui t'est remboursé. Voilà les conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi et moi bénéficierons du même montant. Ça s'appelle le système d'affiliation. Et si donc tu investis le capital indiqué en bas, tu peux récupérer de la part d'E-Finance ce bonus entre 5 euros jusqu'à 1000 euros. Et, 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 j'ajoute à ce bonus l'accès à l'outil Création de Revenu à partir de 500 euros investis dans les trois premiers mois d'utilisation de la plateforme E-Finance. Si tu veux savoir ce que je pense de la plateforme EsthèteGourou, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici. Et tu vas voir qu'il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais qu'on est très loin, très, très, très loin de la performance Devee Finance. Et tu vas voir qu'il y a des choses négatives.